Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier vidéo sur le jeu Weimar, The Fight for Democracy, publié par Capstone Games en 2023. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Et c'est toute une bête qu'on a là! On va y aller tranquillement. D'abord, et juste ça c'est digne de mention, c'est un jeu à quatre. Minimum quatre, maximum quatre. Et ils m'ont dit comme on dit, parlez-moi de ça, un jeu qui s'assume. Fait que c'est pas genre deux à quatre, pis si vous êtes moins de quatre, là, il y a des bots, pis il y a des flowcharts à suivre, pis il y a des règles additionnelles, pis tout ça, là. Le designer a mis son, le designer ou l'éditeur, ou peu importe, je veux pas, je connais pas le fond de l'histoire, là. Mais quelqu'un dans le, quelqu'un dans cette patente-là, a mis son pied à terre, pis il a dit, c'est un jeu à quatre. Pis souvent c'est tentant, surtout pour les éditeurs, quand vous leur proposez votre design, je suis bien placé pour le savoir, de dire, ben, on peut-tu jouer un peu avec le player count? Peux-tu en sortir une version solo? Peux-tu en sortir une version à trois, à quatre, à l'ouette? Ben, il est là pour faire de l'argent, lui, fait que c'est pas compliqué. Il essaye d'en vendre le plus de copies possibles, pis évidemment, on a tendance à dire, wow, un jeu, par exemple, de deux à six, c'est le fun, je peux jouer à ça avec ma blonde, ou je peux jouer à ça quand la maison est pleine de joueurs. Bon, dans les faits, quand tu regardes de plus près sur BoardGameGeek, c'est deux à six, mais c'est genre trois à quatre, c'est le sweet spot, là, deux, ça vaut pas de la merde, c'est cheesy, pis six, c'est trop long. Fait que, j'aime un jeu comme ça, où si on est quatre piles, pis qu'on a un certain nombre d'heures, parce que vous allez voir que c'est quand même assez costaud, là, on peut dire, qu'est-ce que c'est le temps? On sort ça, on sort ce jeu-là, là, c'est le timing parfait pour ça. On croule sous les jeux, on en a un paquet, fait que j'haïs pas ça, moi, quand il y en a certains là-dedans qui prennent position, pis qui disent, vous êtes quatre, vous avez, dans ce cas-là, mettons, une demi-journée, let's go, jouer à ça. Fait que, anyway, c'est un jeu à quatre sur, j'ai écrit ça comme ça sur ma feuille, les tribulations de la République Allemande d'entre-deux-guerres. Parce que c'est carrément ça, le jeu se passe entre 1918 pis 1933, fin de la Première Guerre mondiale, jusqu'à, essentiellement, l'accession du parti de Hitler au pouvoir. Qui fut le début de la fin, pis qui a pavé la voie vers la Deuxième Guerre mondiale. Pis cette pauvre République Allemande-là, elle m'a arrachée. Elle a pas vécu longtemps, mais elle a eu une vie quand même mouvementée et difficile. J'ai traduit un petit bout d'un règle, je trouve, ça fait vraiment réfléchir. Ça n'a pris que 14 ans à l'échelle d'un pays, là, 14 ans, c'est rien, c'est un claquement de doigts, là. La République Allemande, ça y a pris que 14 ans pour passer d'une révolution démocratique à une tyrannie socialiste. Pis c'est vrai que ça s'est fait très, très vite, comme une descente aux enfers, si on veut, là. Pis le jeu split, cette ère-là, en trois, là. Fait que 1918 à 1923, la République vient d'être créée. Bon, il y a encore beaucoup d'extrémisme politique, il y a de l'hyperinflation aussi, qui cause pas mal de problèmes. 1924 à 1929, imaginez à peu près 5 ans, c'est l'âge d'or, le court âge d'or de cette République-là. Pis à partir de 1929, la crise économique mondiale, le gros crash. Fait que là, c'est justement le problème économique par-dessus problème économique qui a encore, là, tracé le chemin pour le reste de l'histoire qu'on connaît. Fait qu'on est habitué de jouer la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, mais entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses avec ce jeu-là, dont l'auteur est nul autre que Mathias Kramer, celui-là même qui nous a donné Watergate, que j'ai couvert sur la chaîne. Pis celui-là même qui est en train de designer Lennon's Legacy, qui est sur le P500 de GMT Games, au moment où j'enregistre cette vidéo. Là, un autre excellent card-driven game en devenir. Fait qu'apparemment qu'on a les mêmes goûts, moi pis Mathias, les card-driven games flavorful, on adore ça. Pis ça, c'en est un aussi, là. Ça a passé sur Kickstarter, après ça, il y a des copies retail qui ont été disponibles, mais holy shit, pis c'est souvent le cas, hélas, avec certains jeux sur la chaîne, mais holy shit que c'est cher. Moi, j'ai regardé, là, sur les vendeurs en ligne canadiens, là, pis le jeu est affiché à 220$ canadiens. C'est fucking beaucoup. Il n'y a pas de miniature là-dedans, ça d'autre, que vous pouvez peinturer avec des détails extrêmes. Là, ça l'a l'air, à première vue, c'est un gros board game, mais tu sais, ça a quand même l'air d'un gros board game avec des composantes essentiellement euros, là. C'est sûr que ça, c'est des meeples, là. Mais quand même, j'ai vu des meeples, des jeux avec des meeples qui ne coûtaient pas 220$. Pis l'autre problème, c'est que, en tout cas, tous les retailers, moi, canadiens, que j'ai checkés, c'est tous sold out. Fait qu'on me demande si le jeu n'est pas déjà out of stock. Pis si oui, ça veut dire que même les copies seconde main vont se vendre cher, peut-être même plus cher que le jeu est affiché neuf dans les boutiques en ligne. J'ai rien à dire contre le matériel, là. Ça paraît pas d'ambassal, là, mais le board, ici, il y a même, tu sais, je pense que chaque siège de parlement qui est ici, là, est même renfoncé sur le board pour s'assurer que le meeples tient bien, là. Tu sais, il y a du relief sur le board. Ça, c'est rare qu'on voit ça, là, quand même, là. Fait que le matériel est top class, comme on dit, là, mais 220$ canadiens, c'est quand même pas donné. Quand j'ai checké ça, pris connaissance de ça au début, je pensais quasiment que c'était une joke, le festival des acronymes. Fait que c'est pas une joke, là. Un joueur va jouer le KPD, l'autre le SPD, l'autre le Zendrom, l'autre le DNVP. Pis ces quatre parties principaux-là vont contrôler des parties mineures, le USPD, le DDP, pis le DVP. Et faites surtout attention au NSDAP, qui est le parti de Hitler, justement. Mais c'est pas une joke. C'est ça, c'est des acronymes des parties. Fait que, bon, là, à un moment donné, à force de jouer, pis de prendre connaissance des règlements, on se rend compte, pis c'est cool, parce que c'est comme ça qu'ils sont placés ici, là. Mais nous avons l'extrême gauche, le centre gauche, le centre droite et l'extrême droite. Une fois qu'on comprend ça, déjà, au moins pour les joueurs, ça devient un petit peu plus clair. Bon, les parties mineures, même à la fin, le DDP, pis le DVP, là, j'aurais pas été capable de vous dire la différence de même, là. Mais disons qu'ils ont pas, t'sais, ils sont pas, ils ont pas essayé d'utiliser des euphémismes pour ça, ils ont utilisé les vraies affaires, pis c'est comme débrouillez-vous, ben prenez les termes, astille. L'iconographie, je suis pas un grand fan non plus, il y en a pas mal, mais elle est essentiellement claire, pis on s'y retrouve quand même rapidement. C'est un card-driven game avec beaucoup de négociations potentielles. Contrairement à Here I Stand, Virgin Queen, il y a pas une phase spécifique dans le jeu de négociations où est-ce qu'on fait des deals, mais vous allez jaser autour de la table tout le long, puisque il y a deux conditions qu'on appelle de défaite collective. Fait que le but, un peu, c'est de cheater l'histoire, pis de dire, non, la République allemande, elle va survivre, pis Hitler est jamais élu, à limite, pis son parti arrive jamais au pouvoir. Chaque joueur incarne un parti, pis on drive la République du mieux qu'on peut, pis il va y avoir deux de ces quatre parties-là à un moment précis qui vont être au pouvoir, un moment donné, ils vont débarquer du pouvoir, pis il y a une mouvance comme ça qui est très intéressante là-dedans. Fait que deux parties au pouvoir, deux parties en opposition, mais faut pas que la République tombe. Si la République tombe, tout le monde perd. Pis elle tombe, s'il y a suffisamment, comme on dit, de bad stuff qui arrive au niveau national, si on peut dire que c'est les menaces au niveau national ici, pis ça, c'est les menaces au niveau local dans les différentes villes de l'Allemagne, qui sont représentées ici avec des spots pour ce qu'ils appellent des bases de partis. Votre parti, s'il y a une présence suffisante dans une ville, vous allez venir mettre un de ces meeples là. Mais bref, si vous arrivez pour mettre la septième menace au niveau national, c'est game over. Pis si le parti de Hitler réussit justement à avoir suffisamment d'influence, ben c'est game over aussi. Thématiquement, ça représente ce qui est arrivé dans la vraie vie. Ils accèdent au pouvoir. Pis c'est un peu le début de la fin. Pis vous avez un parlement avec des meeples qui représentent de manière abstraite des sièges. Il y a un concept de majorité dans ce parlement-là. Pis les deux partis qui sont au pouvoir vont travailler au moins temporairement, main dans la main, pour essayer d'avoir le plus beau pays possible. Pis les deux partis d'opposition vont essayer de cochonner un peu, mais en même temps pas trop, parce que sinon tout le monde perd, comme je disais tantôt. Fait qu'il y a vraiment une twist intéressante par rapport à ça. Sinon, si on se rend à la fin, ne vous détrompez pas. Il n'y a qu'un seul... Ou détrompez-vous, en d'accord. Bref, il n'y a qu'un seul... Il y a un seul joueur qui remporte la victoire à la fin. Fait qu'au fil de la game, si on ne perd pas, chaque partie accumule des points de victoire. Pis à la fin, c'est celui qui en a le plus qui gagne. Fait qu'on ne gagne pas via une coalition. Ce n'est pas nécessairement les deux parties au pouvoir qui gagnent. Il y a un seul parti qui est vainqueur. On peut voir comme quoi, en 1933, plutôt que ce soit Hitler qui soit élu, c'est ce parti-là peut-être qui prend la majorité pis qui guide le pays pis qu'on évite la Deuxième Guerre mondiale pendant quelques années au moins. Il y a beaucoup de mécaniques uniques là-dedans. C'est pour ça que j'ai hésité. Je me dis, je fais-tu un survol pis tu te l'équites? Un moment donné, je me suis dit, là, fuck it, je vais le teacher au complet. Cette playlist-là va vous enseigner à jouer d'un bout à l'autre comme d'autres playlists sur la chaîne. Le jeu le mérite. Fait que déjà, spoiler, j'ai beaucoup aimé. Pis le jeu le mérite, selon moi, il se mérite une série de vidéos pour vous apprendre à jouer. Comme ça, si vous avez un ami riche qui a mis la pape dessus, vous allez pouvoir y goûter. Sinon, le module vassal contient tout ce qu'il faut quand même. Pis c'est ça, énormément de concepts uniques. On aura l'occasion d'y revenir là. Mais votre main va être un mélange de cartes. Certaines cartes qu'on appelle de timeline. Fait que ce sont des événements historiques qui sont arrivés pis que vous allez être obligés de jouer quelque part pendant votre tour. Pis certaines cartes qui viennent d'un deck unique à votre partie. Avec des événements bien à vous, très flavorful aussi. Fait que vous avez un mix de cartes comme ça. Donc c'est très, très, très juteux. Beaucoup d'opportunités de faire des deals en cours de route. Fait que si vous aimez ce qu'on appelle le table talk, jaser avec les autres joueurs autour de la table, vous allez te servir. Ça, c'est des issues pardon, de manière abstraite. L'économie, les médias, la sécurité, la pauvreté. Ces issues-là vont se retrouver sur cette espèce de truc à quatre cadrans-là ici où chaque partie est représentée. Pis une des affaires que vous pouvez faire avec les cartes, c'est que vous tiraillez à propos de ces issues-là. J'en prends une, j'attire de mon bord. T'en prends une autre, t'attires de ton bord. Pis quand le tour est fini, ben vous aurez deviné que par exemple, toutes celles qui sont ici en rose sont gagnées par le joueur de KPD qui va avoir des petits bonus qu'il va pouvoir mettre en place. À la fin du tour, c'est un processus. Ça, c'est la légende de tout ce qui se passe à la fin du tour. C'est quand même très, très étoffé, très élaboré. Comme je disais, c'est complexe. On sort pas ça à Noël avec mon oncle et ma tante. C'est quand même assez complexe. C'est un jeu pour gamers averti. Mais on va passer à travers pis je vais tout vous expliquer en détail pis vous dire ce que je pense des mécaniques au fur et à mesure qu'on avance parce qu'il y a plusieurs affaires là-dedans qui m'ont surpris, qui innovent pis que j'ai le goût de partager avec vous autres. Fait que j'en dirai pas plus pour l'instant. C'est parti. Fait que si c'est un jeu qui vous intéresse pis que vous voulez savoir, vous êtes curieux d'apprendre à jouer ou si vous voulez juste voir comment Matthias Kramer voit, a vu autrement dit l'évolution de la République Allemande entre deux guerres, et bien vous êtes au bon endroit. Manquez pas le prochain vidéo dans la playlist. À plus.